Bonjour à tous et bienvenue pour la boîte geek du Manongazine Geek. Voilà la troisième boîte geek qui est toujours emballée mais... Donc ça c'est waterproof, c'est... Ah, peut-être que je te la laisse sur mon sauvage ? Euh non, enlève plutôt tes doigts parce que justement c'est... Je sais pas, il... Ah, c'est tellement valide ! C'est même un truc... Donc c'est là... Ça ressemble à la même boîte que la dernière fois, donc qui est assez chouette. Tiens, tu tires de l'autre côté ! Oh, c'est coincé ! Hop là ! On l'a eu ! Euh... Quel combat ! Donc euh... Voilà donc avec du circuit imprimé. Mais en fait, on l'a eu ! La boîte geek ! Donc, tiens ! Hop ! On l'ouvre ! On l'ouvre comme ça, comme un livre ! Quoi ? 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 Il neige ! Quoi ! Quoi ? Quoi ? Quoi ! ... Allez ! Quoi ! Quoi ! Quoi ? 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 L'Université ! Quoi ? Le papier auditoré, c'est... Un gros bouquin Trouble Un fluideur 6 otages filmés par webcam Des millions de votants sur Facebook A vous de choisir qui mérite de rester en vie Voilà mon dieu C'est à ça que nous amènera Youtube, Facebook et Twitch Terrible Ou simplement la télé-réalité Une affiche qui nous explique Un fluideur français paru d'abord en 7 épisodes numériques Avant l'intégrale en papier pour l'été Trouble Donc effectivement Un roman Donc ça Papa t'as vu ? Je sais pas ce qu'il fait Ça je pense, ça doit être l'intégrale Je pense Je sais pas si c'est un super-héros L'intrépide Ça te prend bien, je l'avais pas acheté Et tu vois le monsieur là ? Ah bah le monsieur il fait des vidéos sur internet Le monsieur Mais il était aussi Il a été aussi présent Et donc il est animateur Sur des chaînes de télé spéciales Comme pour nous les geeks Comme Game One et No Life Tu vois quand il était petit Il avait imaginé un super-héros Et puis maintenant qu'il est grand Il en a fait la BD C'est sympa J'avais vu justement Aquer des bulles dans les trucs Et puis je me suis dit Bon c'est facile à trouver Je vais pas l'acheter Les super-héros Ils ne sont pas tous obligés D'avoir une cape Non D'ailleurs les caps Les caps de super-héros C'est parfois dangereux Parce qu'ils peuvent se prendre Les pieds dedans pour voler Et puis s'écraser sur une voiture Par exemple On est à l'hôpital On l'a vu dans l'indestructible On l'a vu dans l'indestructible Oula Le paquet était effectivement très lourd D'ailleurs le point il notait dessus Je crois qu'on était à Attendez Hop À quoi ? On était à 1,8 kg Donc effectivement Beaucoup de lecture Donc puisqu'on a celui-là Est-ce que le prix il notait dessus ? On a un autre bouquin Ah ! Bah celui-là ça tombe bien J'ai aussi failli l'acheter Donc le sixième revolver Ou le sixième flingue The Sixth Gun Alors c'est un C'est l'histoire je crois De plusieurs Donc pistolets maudits Oui donc la recherche des six revolvers maudits Papa t'as vu ça ? Ouais Il y a Les zombies Il y a plein de zombies Donc Ça Donc J'avais J'avais vu ça effectivement Donc Sur les étals Mais bon comme Comme tout On maîtrise On maîtrise le budget Et donc J'étais parti vers d'autres priorités Mais je l'avais bien noté celui-là Donc Qui Qui m'a l'air Ça m'a l'air très sympa Comme BD J'aime assez tout ce qui est Un peu ce qu'on appelle Le Wild West Comme Les jeux de rôle Comme Deadlands par exemple Ou D'autres D'autres romans Etc Et Et C'est un pizza Bah non regarde C'est un pizza Ah c'est Batman C'est un Batman en hamburger Le Batburger Le Batburger Et ça peut passer quoi ? Vlad Tepes En fait c'est le vrai nom de Dracula Le making of de Star Wars Donc effectivement là Avec la boîte geek On est On est débordé de lecture Et Et pas mal de choses Donc Du comics Du roman Et c'est cross-poster Trop bien un cross-poster Voilà Donc les comics Qu'est-ce qu'il y a au sommaire De ce nouveau magazine geek ? Trop bien les tortues ninja Déjà que j'ai un T-shirt Tortues ninja Ouais Aujourd'hui t'as un magnifique T-shirt tortues ninja Il commence un peu à vieillir Il y a le transfert Il commence à se décoller Et donc on nous parle On nous parle donc De De Flowchart Comment présenter les chiffres De Turpel Power Un guide de survie encore Qui est le Qui est l'habituel Donc Guide de survie En territoire hostile Il n'y a que des choses Pour les grands Ah oui Là il y a beaucoup de lectures Dans la boîte geek Mais beaucoup de découvertes Sympa aussi Puisque Le magazine Et Voilà Hollywood Le manque d'aspiration Ce chiffre Pas mal de flowcharts Assez sympa Voilà La pub pour la boîte geek Des goodies Des goodies C'est Luigi Et là le petit truc Qui veut tout le temps Construire des vaisseaux Ouais un vaisseau spatial Dans Lego le movie Donc du stuff pour nous L'impression 3D Une mouche Pourquoi ils ont pris la photo D'une mouche Parce qu'ils se demandent Si les insectes Si les insectes n'auraient pas Une conscience L'invasion Prends la pilule rouge Ou les pilules bleues Et ça c'est quoi ? Ça c'est les vaisseaux dans Star Wars Ah oui J'ai compris Ce qu'ils ont voulu faire Ce qu'ils voulaient faire Ils ont voulu Émiter Star Wars Donc Bon Il y a des photos Qui sont pas pour les petits C'est quoi ça ? Ça regarde C'est gros Des gros poissons Et tout Donc effectivement C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça c'est donc Sur la Sur la nourriture Pour nous les déluquer J'ai trop envie De manger ça Je vais mettre le gâteau Donc énormément de lecture Donc si vous êtes un geek Qui aime lire La boîte geek De vrai vous combler On a 1,8 kg de lecture Ce qui est quand même Plutôt sympa Voilà voilà C'est la fin de notre petit déballage Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas A laisser vos commentaires Si vous avez par exemple Déjà lu ces livres Ce que vous en pensez Et tout Au revoir Et à bientôt Au revoir Vous voulez en savoir plus ? C'est normal Comme on dit Il est difficile De juger un livre A sa couverture Donc Je tourne cette vidéo Quelques temps après Et j'ai eu le temps Effectivement De lire une bonne partie Du magazine Donc il y a énormément De choses Moi j'aime beaucoup Ce format de magazine Qui nous permet D'aller plus au fond des choses Bon forcément Je suis tombé Sur des photos Qui n'étaient pas pour les hauts Donc on n'est pas C'est un peu vite D'aller plus Donc je disais D'aller plus au fond des choses Il y a des critiques de bouquins Il y a la critique Notamment de l'intrépide Qui était livrée Dans la boîte geek Il y a du cinéma Il y a des jeux de plateau Comme Pandémie Que je vous recommande à tous Parce que c'est C'est un des meilleurs jeux Auquel j'ai joué ces derniers temps Un article sur Sur une académie Des maîtres Jedi Pour apprendre à A se battre au sabre laser Donc un bon magazine Bien dense C'est vrai qu'on est On est souvent abonné Via Twitter Facebook Divers flux RSS A tout un tas d'actualités geek Et du coup Avoir un format Plus Plus posé Qui nous permet Justement Plus au fond des choses Et parfois De s'éloigner un peu Du coeur de l'actualité Pour aller chercher Quelques petits Trucs un peu cachés Au fond de notre guide C'est pas mal du tout Les bouquins J'ai un taquitrouble C'est un style très Très rapide Donc vous voyez Par exemple Ça s'embarrasse pas Du tout D'une page De description De façon Zola Ou mot passant C'est quasiment Un statut Facebook Ensuite C'est directement L'action Des personnages Bon J'ai juste commencé Ce qui m'est Du coup Ça m'évite de vous spoiler La fin Vu que je ne l'ai pas encore lu C'est un peu mon habitude Parfois De balancer un petit spoiler Pardon Vous voyez Donc C'est très rapide Je pense Que ça se lit Assez vite Pour le moment Il y a pas mal De personnages Qui commencent A débarquer Donc Je pense que C'est le genre de roman Qu'il faut lire Il ne faut pas poser de côté Parce que sinon Effectivement On risque d'oublier Qui sont les protagonistes Pour l'instant Ça a l'air pas mal Et j'accroche bien Voilà Ça je vais le garder Pour la fin L'intrépide L'intrépide Donc de Marcus C'est une BD Qui est bien marrante Il y a un style On voit des lignes de vitesse C'est un peu Inspiré Mi-comics Mi-manga C'est C'est pris sous un ton Très humoristique L'origine des pouvoirs Du héros Vient des casseroles De sa mamie Enfin de sa mémé Bon c'est C'est bien marrant Je classe pas ça Avec les autres comics Mais Finalement Une fois de plus On a un super héros Français Qui se prend au sérieux Qui se prend pas au sérieux Je veux dire Pardon Et je pense que c'est un peu La tare des super héros français C'est qu'on a jamais eu Un super héros français Qui se prenne On va se retrouver Des trucs de Super Dupont Etc Et du coup D'ailleurs Je vais vous sortir le bouquin J'ai lu dernièrement Si vous voulez voir Numéro 6 Et voilà Ça tombe bien Ça s'ouvre Là on voit Ben Green Ben Green Qui est en France Et qui travaille Avec les super héros français Bon ben La super héroïne C'est un ersatz De super héroïne américaine C'est une chaudasse Les types Leurs super vilains C'est pas top Voici l'équipe Qui est présentée un peu avant Bref Du coup Donc ils pensent qu'à bouffer Parce qu'on est en France Eux-mêmes Ce sont des ersatz De super héros américains Lui c'est l'homme Le plus rapide D'Europe Ah ouais L'homme le plus rapide du monde Forcément il est américain Le deuxième Il doit être russe Et puis ensuite Ben voilà L'Europe Donc Du coup finalement On a jamais eu de super héros Qui se prennent au sérieux Et Bon ben finalement Les américains Ne prennent pas non plus La France Comme un pays Pouvant avoir des super héros Sérieux Alors Le dernier Le sixième Flingue Ou le sixième Le canon C'est Donc je vous le disais Dans la présentation Je l'avais déjà feuilleté rapidement J'avais plus le temps de J'arrive à voir le nade s'il vous plaît Voilà C'est Une BD qui se passe Et donc La lecture Finale de Sam L'a confirmé C'est une BD qui se passe Dans un univers Dit de Weird West Le Weird West Ou l'Ouest étrange C'est un courant littéraire Assez mineur Assez peu répandu Dans lequel effectivement On est dans une ambiance Far West Dans un décor Far West Sauf que bon Il y a tout un tas de magie De monstres fantastiques De zombies De savant fou Par exemple Il y a une petite touche de Weird West Dans le dernier Wild Wild West Avec Enfin le dernier Il y a déjà Avec Will Smith Puisque Miguelito Loveless Est vraiment Un savant Une sorte de savant fou Un peu Un peu Steampunk Sur les bords Et ça C'est aussi un élément Du Weird West Alors Le Weird West C'est principalement Enfin A ma connaissance A mon humble connaissance Illustré dans un jeu de rôle Donc Que j'ai Chez moi Enfin Chez ma maman Et je ne l'ai pas là Donc je vous ai juste Tiré quelques Une impression Des couvertures Peut-être qu'un jour J'arrive à faire des incrustations Dans les vidéos Mais pour l'instant Mon imprimante me rend service Donc Vous voyez Effectivement Avec ce qu'on appelle Un huckster Qui sont des sortes De joueurs de cartes Magiciens Qui utilisent la magie du poker Pour lancer des tours Ici on voit Un savant fou Donc sur le côté Un peu de Steampunk Là effectivement Il y a des indiens Et leur magie chamanique Il y a du zombie Il y a du monstre Il y a aussi Beaucoup de morts vivants Puisque même les joueurs Peuvent revenir à l'état De morts vivants Dans ce jeu de rôle Donc un jeu de rôle papier Comme Maintenant on est obligé De faire la distinction Parce qu'il y a des jeux de rôle En jeux vidéo Qui sont sortis Mais bon Quand j'étais jeune Il y avait que le jeu de rôle papier Donc il n'y avait pas de confusion possible Donc effectivement C'est un univers Qui était franchement décalé Avec Il pouvait y avoir des monstres De façon Cthulhu Il pouvait y avoir Effectivement De la magie Je l'ai dit Et puis bon Des aventures un peu plus Un peu plus échevelées En termes littéraires J'ai 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 cette BD Qui est bien dedans J'ai également trouvé Dans ma bibliothèque Deux bouquins Donc de Mark Sommer Que j'ai lu Il y a déjà longtemps Donc vous voyez L'horreur de la grande sécession Libérée dans le pays Une magie redoutable Des pouvoirs surnaturels Des bandits aux pouvoirs magiques Des shérifs aux talents particuliers Donc Custer Etc Donc divers Aussi grandes figures de l'ouest Ont été transcrites Dans ces univers En leur rajoutant Soit des pouvoirs Soit le fait finalement Qu'ils sont morts vivants Etc Donc il y a Deux tomes qui sont indépendants C'est deux aventures indépendantes Ca c'est le premier La tour du diable Alors C'est bien écrit Puisque En fait Ca a été traduit Je l'ai vu En le refeuilletant Par Patrick Couton Donc Patrick Couton Qui est un traducteur De fantaisie De science fiction Bien connu Notamment C'est lui Qui a Il a dû traduire Tout Pratchett Ouais C'est lui qui a traduit Tout Pratchett Et d'ailleurs Il a eu Il a reçu Le grand prix de l'imaginaire Pour cette traduction Je ne sais plus en quelle année Il a traduit Aussi Je crois Du Moorcock Et peut-être aussi De la science fiction Donc il a aussi traduit ça Donc la tour du diable Est le premier Qui est très bon Le deuxième Est un peu moins bon C'est-à-dire qu'il m'a moins marqué Mais Voilà Donc C'est le genre Donc Wired West Si vous ne connaissez pas Deadlands Etc Vous pouvez lire ce premier roman Ou lire cette Cette BD Cette BD The Seas Gun Qui est vraiment très bien Et qui Bon je vais enlever le sticker Mais qui est en promo Jusqu'à la fin de l'année A 10 euros Au lieu de 17 Voilà Donc ces petits compléments D'informations Cette fois-ci c'est la bonne Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à laisser plein de commentaires Justement sur vos lectures Sur la lecture du magazine Ou sur Ou sur ces Ou sur ces livres Si vous les avez lus Vous aussi Voilà On est là pour aussi Pour échanger Ça sert à ça Les commentaires Merci beaucoup Au revoir Clé